Bon allez, let's go, c'est parti les amis, il faut vraiment que je trouve de la nourriture, il y a de la vache. What ? Attends, qu'est-ce que je viens de ramasser là ? Pause ? Mais c'est quoi ce délire ? Attends, 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 moi je veux d'abord ma nourriture. Non, reviens, 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 reviens ! Oh, c'est pour faire pause dans le jeu ! Oh mais c'est trop cheaté ! Ça, c'est Minecraft les amis, et je peux tout simplement mettre pause dans le jeu, c'est vraiment hyper cheaté. Donc j'espère que la vidéo va vous plaire, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir. Comme je vous le rappelle, objectif 100 000 abonnés ! N'hésitez pas aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo, parce que c'est très important pour moi, et n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et meilleur commentaire. Ok les amis, aujourd'hui vidéo très spéciale, on va mettre pause dans le jeu, ça va être vraiment incroyable. Donc pour tous ceux qui n'avaient pas compris la première intro, j'ai tout simplement, je vais crafter deux horloges, où je vais pouvoir tout simplement mettre pause, pour que tout le temps s'arrête autour de moi, ça va être incroyable. Vous allez voir que quand on va tuer l'Under Dragon, ça va être d'une facilité déconcertante, donc vous allez voir, ça va être incroyable. Donc, et bien tout simplement, on est obligé de faire des horloges, donc, et bien, qui dit horloge, dit devoir miner de l'or et de la redstone. Donc allez, let's go, c'est parti, on va commencer par faire les premiers outils. Donc on commence par la pioche, bien sûr, et on va faire la petite hachouille, voilà, j'aime bien dire la petite hachouille, ça fait un peu bizarre, c'est mes petits mots que j'emploie moi-même, c'est vraiment génial. Donc les amis, je suis trop hype de faire cette vidéo, ça va être incroyable, on va mettre pause au temps, on va pouvoir one-shot n'importe quel mob en deux secondes, et on n'a même pas besoin d'avoir des enchants ou des choses comme ça, on est protégé par le temps, c'est pas cool ça, c'est un petit peu comme si c'était retour vers le futur, mais là c'est retour vers le passé time pause, genre c'est, je ne sais même pas comment on peut le définir exactement, mais en gros je peux mettre tout simplement pause, c'est incroyable, j'ai vraiment trop hâte. Donc les amis, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est aller dans les mines, et sans plus tarder, c'est ce qu'on va faire, on va d'abord juste aller chercher quelques moutons, vu que j'en vois un ici, on va essayer de le tuer, et de prendre sa belle petite laine, allez, let's go, c'est parti. Ok, donc on en a eu un, et ça serait bien d'en avoir un deuxième, tu vas pas me dire qu'il était tout seul. Ok, donc là il y a une crevasse, c'est déjà pas mal ça, et bah écoutez, on va juste chercher deux autres moutons, et après on ira ici former, parce que regardez-moi ça, il y a vraiment tout d'apparent, et j'espère qu'il y a déjà de l'or. Oh mon dieu, ça serait pas un village ça ? Oh, j'ai trop de chance ! Il y avait un village juste à côté les amis, oh c'est trop bien, et bah du coup on a déjà notre lit, donc on gagne du temps, ça c'est vraiment trop cool, et en plus de ça, on a de la nourriture gratos, donc ça c'est vraiment cool, donc on va aller récupérer la nourriture, et puis après on ira directement dans la faille qu'on a vue, pour tout simplement miner un maximum d'or et de redstone, et après on ira détruire ce petit golem, je vous ferai la démonstration du pause un pause, oui parce que bien sûr je peux arrêter le temps, mais je peux aussi le remettre le temps, donc ça c'est vraiment cool. Ok parfait, donc on a trouvé la fameuse paille, enfin le blé, je veux dire, donc ça c'est vraiment très cool, on va pouvoir se faire du pain gratos, donc ça c'est juste trop bien, donc pas besoin d'aller trouver de la nourriture, donc regardez-moi ça, je suis en dèche de vie, voilà, et bah voilà parfait, regardez-moi ça, on a 24 de pain, c'est génial, et on va retourner à notre belle petite crevasse, et on va essayer de trouver tout simplement tout ce qu'on a besoin, donc on a besoin de 4 d'or et de 1 de redstone pour faire une horloge, et ensuite on aura besoin de fer et d'or et de redstone encore une fois, donc allez let's go, c'est parti, on n'a plus besoin de ce qu'il y a dans le village, on va tout simplement aller chercher les minerais qui nous servent à faire l'horloge, vous pouvez pas savoir comment j'ai hâte d'y être en fin de compte, genre ça va être incroyable, donc juste avant les amis, ouais ça va peut-être être risqué de dormir juste ici, on va juste dormir parce que regardez-moi ça, c'est la belle nuit, à la belle étoile tout simplement, donc on va dormir avant pour pas avoir de mésaventure dans cette grotte, parce qu'on a pas encore l'horloge qui nous permet de mettre pause, et bah écoutez, ça va être très simple pour descendre, on va jump, regardez-moi ça, il y a un petit truc, bonzaï, pouf, et voilà c'est bon, wouhou, on est descendu, on va prendre un petit peu de pierre, on va se poser pour l'instant ici, on va se faire des outils, bien sûr une pioche en pierre, on se fait aussi une belle petite hache après qu'on ait récupéré encore un petit peu de pierre, et on va se faire un four les amis, parce qu'on en aura besoin pour tout faire cuire, et puis allez let's go, c'est parti, on commence à miner, donc on va prendre du charbon, on va prendre du fer, ah, wouhou, 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 on se calme, ah, je peux pas mettre pause, non, ok, il m'a raté, ok, c'est à mon tour de te détruire mon pote, voilà, c'est bon, ok, c'est passé, wouhou, on a eu vraiment très chaud, je dis ça mais on a perdu zéro de vie, mais on a eu quand même chaud, parce que j'aurais pu ne pas m'en rendre compte, ne pas esquiver et perdre un petit peu de vie pour rien, ok, regardez-moi ça, j'ai jamais vu autant de fer de ma vie dans une grotte, regardez-moi ça, au mètre carré, qu'est-ce qu'il y a ? Genre c'est incroyable, attendez, on va tout récupérer, ça va être incroyable, on va tout faire chauffer, parce qu'on a besoin aussi un petit peu de fer, on va juste se stuffer très rapidement, alors aujourd'hui dans la vidéo, on va pas du tout aller chercher de diamants, on s'en fout du diamant, nous ce qu'on veut, c'est l'horloge pour pouvoir mettre pause et détruire l'Under Dragon, vous allez voir que quand il va se poser, je vais juste mettre pause, et puis bah, vous allez voir ce qu'il va se passer, ça va être incroyable, oh là là, mais regardez-moi ça, tout ce qu'il y a comme fer là, mais c'est incroyable, mais vraiment, on est à Ferlande, le parc d'attraction de fer, hop là, on va le tuer, lui, hop là, voilà, donc nous ce qu'on cherche, c'est vraiment de l'or, ça sera bien d'en trouver quand même, parce que c'est bien beau d'avoir du fer, mais bon, je vais pas récupérer tout le fer de la map quoi, ok les amis, bon, j'ai récupéré tout le fer, on va tout mettre à chauffer, donc allez, let's go, c'est parti, on va diviser tout ça, on va faire 12 et 1, 23, comme ça voilà, donc le 23, on va mettre la moitié, et les autres, on va diviser par 2, voilà, comme ceci, et on va attendre que tout ça chauffe, et on va regarder si on trouve pas de l'or quand même à côté, ça pourrait être quand même plutôt cool, donc allez, let's go, c'est parti, en attendant que tout ça chauffe, on va chercher un petit peu ce qu'il y a dans cette grotte, à part du fer, est-ce que c'est bien beau le fer, mais c'est pas le but de la vidéo là, bah écoutez, décidément, c'est vraiment une faille que de fer et de charbon, donc bah écoutez, on ira creuser, pour trouver tout ça, tout ce qu'il nous faut, ok c'est bon, maintenant, mon fer est chauffé les amis, on va juste se faire des outils, wop, 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 j'allais dire qu'on allait se faire des outils, mais là, on va se battre d'abord, hop là, viens par ici toi, ok, il a explosé, il a tout détruit, génial, bien joué, bien joué néoflix, wouhou, génial, alors, on va se faire des outils du coup, comme j'ai dit, voilà, pour se prémunir du danger qu'il pourrait y avoir, voilà, puis ensuite, on va se faire une belle petite armure, j'espère qu'il nous restera assez de fer pour faire ce qu'on veut, voilà, et ensuite le casque, et il nous en reste bien assez pour faire ce qu'on veut, donc ça c'est génial, regarde moi ça, boum boum boum, et voilà, c'est bon, donc là, la première partie, est déjà faite, maintenant, on va chercher tout ce qui est redstone et tout, parce que là, on est trop bien stuffé, donc allez, let's go, c'est parti, je sais pas pourquoi, j'ai envie de creuser par ici, on va creuser par ici, allez, let's go, et ben voilà, regardez moi ça, j'ai creusé, et qu'est-ce qu'on trouve ? De l'or, et, ben c'est déjà pas mal, oh non, il y a de la redstone aussi, oh, par contre, il y a des ennuis qui s'approchent, et ben let's go, c'est parti, on a de l'or, on a tout ce qu'il faut, c'est génial, allez, on récupère tout ça, oh là là, en plus de ça, c'est pas comme s'il y en avait un tout petit peu, il y en a pas mal, ok, d'accord, donc ça c'est cool, et on a de la redstone, les amis, donc là, on va pouvoir faire les horloges, et on va pouvoir tout simplement, faire aussi, euh, et ben l'enchantement des horloges, ok, donc on a tout récupéré, on a bien assez de redstone, maintenant, ils nous font encore un tout petit peu plus d'or, donc on va chercher ça, on va aller de ce côté-là, on va voir qu'est-ce qu'il y a, ok, il y a déjà un creeper, allez, au revoir, voilà, il y a encore de la redstone, ok, il a explosé, c'est cool, et ben voilà, encore de l'or, donc ça, ça fait plaisir, et ben écoutez, on touche au but pour pouvoir faire cette horloge, donc ça va être incroyable, encore un petit peu d'or, ça fait plaisir, allez, let's go, c'est parti, on récupère tout ça, en plus de ça, c'est un très gros filon, donc ça, ça fait plaisir, hop là, on va pouvoir faire les horloges, on va pouvoir faire vraiment tout, donc ça, c'est trop cool, parce qu'on a dû faire, on a de la redstone, on a tout ce qu'il faut, donc on va juste remonter, on va juste se remettre en hauteur, histoire d'avoir un tout petit peu plus de place, parce que là, avec l'eau, c'est trop galère, et voilà, là, je pense qu'on sera pas trop mal, on va juste reboucher un petit peu pour avoir un petit peu plus d'espace, voilà, donc, petit établi, on remet nos petits fours, bien sûr, il a détruit mes autres fours, ça, fallait s'y attendre, on attend que le fer, il chauffe en attendant, enfin, l'or, je veux dire, et ben écoutez, c'est bon, on a tout notre or, donc allez, let's go, c'est parti, on va faire nos deux horloges, les amis, donc on fait comme ça, deux horloges, voilà, donc on a nos deux horloges, on va les diviser, vous allez voir pourquoi, et ensuite, on n'a plus qu'à prendre, ben tout ce qu'il faut en main, donc voilà, comme ceci, et comme ceci, voilà, donc la première, ça se fait comme ça, donc un de redstone, un d'horloge, et un de gold, voilà, enfin, de fer, et ça fait le unpause, donc ça veut dire, je remets le temps actif, et ensuite, on va faire l'autre horloge, ou tout simplement, c'est avec de l'or cette fois-ci, voilà, donc on a la pause, et un pause, c'est incroyable, donc je vais vous montrer ça en direct, là, tout de suite maintenant, je vais essayer de trouver, regardez-moi ça, là, vous voyez, lui, il est en train de bouger, alors attendez, voilà, il est en train de bouger, et ben regardez, pouf, j'ai mis pause, et là, il ne bouge plus, et regardez, il ne va pas m'attaquer, et c'est incroyable, et regardez, si je remets un pause, là, il va m'attaquer, hop, et non, mon gars, et oui, j'ai mis pause, tu ne peux rien faire contre moi, regardez-moi ça, c'est trop marrant, oh, c'est trop bien, oh, c'est trop bien, oh là 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 là, oh, c'est le meilleur truc sur Minecraft, je ne pensais pas un jour faire une vidéo comme ça, mais c'est juste incroyable, c'est le meilleur mode au monde, vraiment, je vous jure, alors là, pour le coup, il n'y a rien de mieux, c'est encore mieux que les modes, où vous avez les items cheatés directement, parce que là, c'est trop bien, genre, regardez-moi ça, je peux mettre pause et un pause, c'est trop cool, donc allez, let's go, c'est parti, on remonte à la surface, et on va tuer le golem qu'il y avait dans le village, pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que ça fait, ça va être juste trop, 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 trop bien, et bah allez, let's go, regardez-moi ça, on va détruire tous les mobs, regardez-moi ça, déjà ce squelette, hop, j'ai mis pause, hop là, et maintenant, il ne bouge plus, et je peux le frapper, c'est incroyable, oh, c'est trop bien, oh, je suis choqué par le truc, genre, c'est juste, mais, invraisemblable, genre, je ne pensais pas que, regardez-moi ça, même lui, tout a été mis en pause, en fin de compte, à côté, c'est incroyable, oh, alors attends, hop là, je vais mettre un pause, voilà, donc là, il va pouvoir bouger, je vais le frapper, regardez-moi ça, il va me courir après, et là, pause, allez, tu ne bouges plus, et je te frappe, et tu restes bien sage, attention, tu ne bouges pas, attention, je t'ai prévenu, ne bouge pas, ne mets pas de coup, ok, c'est bien, mon petit toutou, hop là, et regardez-moi ça, c'est comme ça que l'on tue un golem, voilà, regardez, simple, on va aller choper de l'obsidiane, et aussi du diamant, comme ça, voilà, on va pouvoir faire une pioche, et choper de l'obsidiane, donc je retourne à la crevasse, c'était juste pour vous montrer, une démonstration de cette horloge, let's go, c'est parti, on va faire ça en face, pour aller dans le nether, aller tuer des blazes, et tout, pour que ça soit tranquille, regardez-moi ça, tout est en pause, ah, non, pas lui, il n'est pas en pause, hop, pause, voilà, attends, ils n'étaient pas en pause, voilà, comment avoir, des items facilement, et bah voilà, c'est comme ça que vous faites, c'est trop plaisant, j'ai l'impression que, bah, le jeu est inactif, que le jeu a bugué, littéralement, alors que pas du tout, regardez, je suis là, j'ai l'impression d'avoir un super pouvoir, genre, c'est trop bien, et dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, parce que je suis sûr qu'on a tous déjà rêvé de ça, d'avoir un super pouvoir, qu'est-ce que vous voulez avoir comme super pouvoir, dites-moi, dans les commentaires, vous avez le droit à choisir, que un super pouvoir, donc, bah n'importe quoi, la téléportation, pouvoir lire dans les pensées des gens, lire, je sais pas, plein de choses, mettre pause dans le temps, voler, être invisible, il y a plein de trucs, donc dites-moi dans les commentaires, votre super pouvoir que vous voudriez avoir, et puis bah écoutez, ça pourrait être cool de le savoir, moi mon super pouvoir que j'aimerais bien avoir, c'est, bah tout simplement la téléportation, vous imaginez, genre, j'en ai marre de là où je suis, pouf, je me téléporte au Bahamas, bah ça serait génial, avec une belle petite plage paradisiaque et tout, franchement, rien de mieux que ça, bon, trêve de bavardage, on va juste aller chercher de l'obsidiane, j'espère qu'il y en a dans ce trou là, sinon je suis descendu pour rien, et bah effectivement, je suis descendu pour rien, et bah écoutez, on va miner pour remonter, allez let's go, c'est parti, et bah voilà de l'obsidiane, ça, ça fait plaisir, attendez, on va juste faire un truc, on va faire un saut, voilà, hop là, vu qu'on a bien assez de fer, ça, ça pourrait être cool, voilà, on va juste récupérer la source, et on va tout inonder, pour avoir de l'obsidiane, voilà, je commence un petit peu à en avoir marre, ça fait depuis tout à l'heure que je suis en train de farm, et on a toujours rien, c'est génial, pas de diamant, oh si, oh yes, oh ça fait plaisir, on a eu du diamant les amis, oh yeah 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 yeah, yes, c'est trop cool, ok, bon, on en a eu 4, et bah pile poilassé pour faire une pioche, donc ça c'est trop cool, donc on va retourner là-bas, allez let's go, c'est parti, regardez moi ça, tout ce que j'ai farm, j'ai passé plus de 10 minutes à faire tout ça, c'est casse-bonbon, voilà, je vous le dis, c'est casse-bonbon pour trouver du diamant, surtout quand on fait une lignée toute entière, et qu'on trouve rien là-dessus, bon, c'est pas grave, on l'a trouvé, c'est cool ça, ok, donc on se fait notre belle petite pioche en diamant, et on va récupérer tout l'obsidiane, allez let's go, c'est parti, après, on va dans le desert, on va trouver une forteresse, on va trouver des undermans, et après, on va chercher le strong gold, comme d'habitude, pour aller tuer l'Underdragon, ça va être d'une facilité les amis, vous allez voir, ça va être incroyable, ok, c'est bon les amis, on a ce qu'il faut en obsidiane, on va juste remonter à la surface, et tout simplement, on va faire le portail, ok, c'est bon, on est remonté, on va faire le portail les amis, donc 1, 2, 3, et on n'a pas assez de blocs, je crois, donc on va utiliser ça, voilà, on va être assez intelligent, voilà, et voilà, il est pas beau, oh, je l'ai fait trop grand, oh mon dieu, je l'ai fait trop grand, bon bah écoutez, maintenant il nous faut du flint, allez, s'il te plaît, donne le moi direct, non tu veux pas, oh yes, c'est bon, on l'a eu, donc on va faire un briquet maintenant, bien sûr, j'ai oublié ma table de craft, donc on en recraft une, voilà, et on va faire notre beau petit briquet, avec ce qu'on a, voilà, parfait, et maintenant on l'allume, on passe, et on va aller chercher une forteresse les amis, pour avoir les yeux d'Ent, et pour aller détruire l'Underdragon, avec notre belle petite horloge, donc regardez-moi ça, hop là, regardez, vous voulez voir, un tour de magie, boum, je l'ai frappé, allez, attaquez-moi tous, allez, venez, 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 petit, 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 allez, je vais avoir une armée sur moi, vous allez voir, ça va être incroyable, quand je vais arrêter le temps, aïe, toi tu fais mal, hop là, on va se mettre ici, et boum, stop, et bah voilà, c'est parfait, bon allez, trêve de bavardage, on va aller chercher une forteresse, on va aller de ce côté là, même si c'est trop chiant, mais c'est pas grave, c'est la seule issue qu'on a, et bah voilà, je tombe sur la bonne forêt qu'il fallait, tout de suite, regardez-moi ça, c'est tout de suite après ça, et bah let's go, on va trouver des Undermans, on va mettre pause, et on va les détruire, et on va choper nos 14 Underpearls, pour avoir les yeux d'End, ça c'est trop cool, alors, est-ce qu'il y en a ? C'est bien ça la question, ah, ça continue, c'est cool, et par contre, il y a un fossé entre moi, et ce qui se passe là, ok, j'ai la technique les amis, regardez-moi ça, attention, Bonsaï, ok c'est bon, je suis passé de l'autre côté, génial, je vais pouvoir avoir des Undermans, ok, il y en a un, ça ça fait plaisir, donc allez viens par ici toi, allez je vais mettre pause, voilà, j'ai mis pause, et je peux le frapper tranquillement, sans qu'il me mette de dégâts, et voilà comment on a une Underpearl, et bah écoutez, on va refaire ça plusieurs fois, oh la 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 la, c'est trop simple, c'est beaucoup trop simple les amis, c'est juste un jeu d'enfant quoi, j'ai l'impression, vous savez, de faire une vidéo sur, genre difficulté enfant, genre difficulté bébé, voilà, vous pouvez mettre pause, bon les amis, ça fait 10 minutes que j'y suis, et que je cherche un dernier Underman, voilà, pour avoir les 14, je pense que 14 ça devrait suffire, donc on cherche, on cherche, on cherche, j'espère que je vais le trouver assez rapidement, cet Underman, oh, il y en a deux juste au bout, allez, on tente notre chance, on va essayer d'avoir les deux, alors, pause, voilà, vous êtes mis sur pause, j'espère qu'ils vont m'en donner deux, comme ça, celle que j'aurai utilisée, je vais la récupérer, ça pourrait être cool, ok, c'est bon, on en a eu une, et allez, la dernière, s'il te plaît, donne-la moi, et bah voilà, c'était pas sorcier, on a réussi à avoir, tout simplement, nos Underman, enfin, Underperle, je veux dire, et maintenant, on va chercher une forteresse, let's go, c'est parti, on y va les amis, il faut vraiment trouver ça, ok, bon bah, j'en vois pas le bout, je suis dans un truc, dans le biome là, hyper galère, qui est juste trop chiant pour passer, et, oh, une forteresse, yes, oh, merci, mon doux Jésus, Marie-Joseph, on a trouvé une forteresse, hop là, on y va, allez, let's go, c'est parti, on va trouver les blazes maintenant, on va mettre pause, et on va les déglinguer, les amis, comme ça, on aura tous les bâtons de blazes qu'on veut, pour aller, tout simplement, tuer l'Under Dragon dans le Stronghold, ça va être juste trop amusant, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, parce que l'Under Dragon, il va prendre tellement cher, il n'aura jamais pris aussi cher de sa vie, moi je vous le dis, wouh, enfin, on a trouvé le, euh, le spawner à blaze, ça fait plaisir, alors attendez, pause, voilà, j'ai mis pause, ça tombe bien, voilà, je vais pouvoir les tuer tranquillement, voilà, et bah c'est parfait, regardez-moi ça, comment avoir des blazes hyper facilement, vous mettez pause, oh là là, eh mais j'adore, j'adore, ah, ma pioche à casser, enfin, ma hache à casser, et bah écoutez, on va s'en recréer une, voilà, parfait, et on tue le blaze, on va récupérer les bâtons de blaze, voilà, qu'on a récupéré avec les trois qu'on a tués, ah, eux, ils sont pas stoppés, il va falloir que je refasse le, euh, mode pause à chaque fois, bah regardez-moi ça, en attendant que, euh, je mette pause, euh, et que, tout simplement, il réapparaît, j'ai trouvé un autre spawner juste à côté, et bah ça tombe bien, on pourra faire, on pourra avoir deux fois plus de bâtons, donc ça c'est trop cool, ok les amis, c'est bon, je crois que j'ai suffisamment deux bâtons de blaze, regardez-moi ça, je viens de tuer les derniers, donc on va poser tout ça, et c'est bon, on a nos yeux d'end, donc, ah, pause, je vais te défoncer pour une dernière fois, allez, let's go, c'est parti, hop là, voilà, parfait, merci mon doux Jésus, hop là, d'avoir créé, euh, bah l'horloge de dieu quoi, peut contrôler le temps, ça c'est trop cool, donc bah écoutez, on va retourner à la casbah, dans l'overworld, et on va tout simplement aller chercher le strong gold, let's go, c'est parti, ok c'est parti les amis, on va chercher tout simplement le strong gold, donc allez, let's go, c'est parti, je lance la première under, euh, enfin, l'oeil d'end, pour aller chercher tout ça, et euh, ne me dis pas que c'est dans la flotte, si, c'est dans la flotte, et bah regardez, j'ai parcouru le monde entier, et regardez, qu'est-ce que je vois en dessous de moi, tout simplement, le strong gold, ça fait plaisir, j'ai même pas besoin d'envoyer mes yeux d'end, pour le trouver, donc allez, let's go, c'est parti, et bah écoutez, on va aller détruire ce, ce, cet under dragon, donc allez, let's go, c'est parti, on va piocher, et voilà, on rentre dans le strong gold, les amis, et on va aller chercher le portail, et bah voilà, le portail est juste là, ça fait plaisir, voilà, on va tuer tout ça, aïe, ça fait mal, bon, attends, hop, on va régler tout ça, on va mettre pause, voilà, j'avais complètement oublié que j'avais l'horloge, regarde-moi ça, ils sont tous figés, alors, ça tombe bien, on a un oeil en plus, donc hop là, on va tout mettre, et allez, let's go, panzaï, c'est bon, on va aller tuer l'under dragon, les amis, ouais, j'avais pas pensé à ça, mais ça tombe bien, parce que j'ai encore des blocs, donc let's go, c'est parti, et bah voilà, les amis, regardez-moi ça, hop là, on va pas mettre pause ici, ça serait un peu ballot, on va juste attendre qu'il se pose, on aura même pas besoin de détruire les end cristal, on va juste attendre qu'il se pose au centre, et on mettra pause, quand il sera vraiment bien posé, vous allez voir, ça va être incroyable, bon bah voilà, la partie la plus chiante du jeu, c'est attendre qu'il se pose, voilà, allez, stop play, pose-toi, j'ai pas que ça à faire, vas-y, dépêche, oh c'est bon, il se pose les amis, regardez-moi ça, donc on va en dessous, comme on avait dit, on va juste attendre à ce qu'il tournoie sur lui-même, et qu'il s'arrête, et on va mettre pause, let's go, c'est parti, j'ai mis pause, et là, bah les amis, regardez-moi ça, il a bien bugué, et puis là, bah on peut le frapper, pourquoi il perd pas de vie, attends, une pause, hop là, on va le mettre comme ça, et là on va le frapper les amis, let's go, c'est parti, j'espère qu'on va le tuer, c'est trop marrant, on peut prendre tout notre temps, alors sa vie ne bouge pas, mais par contre, si je mets une pause, pause, oh non, 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 oh, what the fuck, ok, il m'a détruit, alors viens pas ici, que je règle ton compte là, c'est bon, alors là, tu m'as mis en rogne les amis, là, il m'a mis en rogne, ah, mais je peux pas le frapper, ah si, yes, c'est bon, alors viens par ici, voilà, là, c'est bon, tu m'as mis en rogne, je vais te détruire comme ça, alors bien sûr, sa vie est buguée, mais c'est pas grave, quand on va en mettre une pause, on va voir sa vie, donc, j'ai cassé ma hache, génial, et bah écoutez, je pensais pas que ça allait être aussi galère, en mettant en pause, mais voilà, hop là, on a le temps de toute façon, on va rien devant ça, il va pas bouger, hop là, on va le tuer petit à petit, regardez-moi ça, voilà, ça fait trop plaisir, franchement, regardez-moi ça, je me fais plaisir à tuer l'Under Dragon, juste comme ça, en ayant mes pauses, on va juste manger, parce qu'on a le temps de manger, quand même, pour Régen, au cas où s'il nous repousse, ça serait dommage de mourir, oh là là là, allez, allez, on y est presque, je le sens, je sais pas dans combien de temps, il faut que je m'arrête, j'en ai aucune idée, parce que vu que sa vie est buguée, je crois qu'il faut juste que je remette un pause, donc je remette le temps normal, pour savoir combien de vie il a, mais si j'ai pas assez frappé, et ben tout simplement, il va pas mourir direct, donc j'aimerais bien le taper, écoutez, je vais faire ça encore pendant une bonne petite minute, et après je vais remettre un pause de loin, et on verra l'anéantissement de l'Under Dragon de loin, en mode spectateur, ça va être génial, comme un feu d'artifice quoi, genre on va le voir exploser en face de nous, et ça sera la première fois que vous le verrez exploser comme ça de loin, allez, vous êtes prêts pour le spectacle, que je pense que je l'ai assez frappé, donc on va se mettre juste ici, regardez-moi ça, on va voir en direct ensemble, regardez-moi ça, je me mets comme ça, et je vais faire un pause, let's go c'est parti, quoi ? Non, non, c'est une blague, oh non c'est une blague, je l'ai pas assez frappé, non, j'ai le seum, j'ai le seum de ouf, il va tout régén, non, j'ai passé tellement de temps à le frapper, oh attendez, il se repose, il se repose, on va essayer de le tuer, let's go c'est parti, on a mis pause au bon moment, et là maintenant, let's go c'est parti, là je vais te laisser, zéro chance, on va se mettre au centre, on va faire ça, hop là, juste pour savoir quelle vie il avait, ok, il a pratiquement plus de vie les amis, allez let's go c'est parti, je pense qu'on peut le one shot là, yes, c'est bon, c'est bon, il y a écrit free the end, donc ça veut dire qu'on l'a tué, regardez-moi ça, oh la 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 la, magnifique, regardez-moi ça, en direct, j'ai juste mis, remis un pause, et voilà, je peux même arrêter le temps, pour tous les autres mobs, et ça continue quand même à être, à ce que le dragon se, s'évapore, oh la la, c'était magnifique, donc voilà les amis, regardez-moi ça, tout mon stuff, je ne suis pas enchanté rien, et j'ai quand même réussi à tuer l'Under Dragon, hyper facilement, grâce à cette horloge, et c'était juste trop cool, donc, bah écoutez les amis, c'était tout simplement le concept de la vidéo, où je pouvais mettre pause, quand je voulais, dans le jeu, en gros, j'avais les pouvoirs de dieu, quoi, très clairement, donc ça c'était trop cool, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et activer la cloche, ça me ferait énormément plaisir, comme je vous le rappelle, les amis, il y a l'objectif 100 000 abonnés, donc je compte vraiment sur vous, pour qu'on y arrive le plus rapidement possible, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, donc allez la voir si vous voulez, elle est super bien, que c'est très important pour moi, que vous regardiez la vidéo jusqu'au bout, donc merci infiniment à tous ceux qui l'ont fait, et merci à tous ceux qui ont lâché leur meilleur pouce bleu, et meilleur commentaire, et moi sinon sur ce je vous dis tchao, bye bye pour une prochaine vidéo.